Bonjour, donc moi je me suis Marie Dompnier, je suis actrice, scénariste, auteure et réalisatrice. Je suis au collège Victor Hugo, où j'ai donc été collégienne dans mes jeunes années. Ça remue, parce que le temps passe, donc je suis un peu mélancolique. Par capillarité, ça fait remonter énormément de souvenirs, donc je crois que je suis très pleine d'émotions. Ce qui est extraordinaire, c'est le jeu de la mémoire, la surimpression, donc j'ai été très émue. Et surtout, je me suis retrouvée dans l'amphithéâtre, où j'avais fait un de mes premiers spectacles. C'est là où j'ai parlé aux élèves, et donc j'ai été très très émue. C'était très joli ça. Ça m'a permis, moi, et du coup j'imaginais à d'autres personnes, de connaître une actrice en personne, et de voir comment ça se passe, et elle, personnellement, comment elle voit son métier. On a vu avant, on avait une idée très vague de ce que c'était le métier d'acteur, mais maintenant, on sait vraiment comment ça marche, et puis on a le point de vue d'une actrice, donc je pense que ça nous permet de découvrir très profondément le métier d'acteur. Quand il y a un acteur ou une actrice qui est avec toi, te renvoie la balle, joue les choses dans les yeux avec toi, et s'adapte à ce que tu proposes, tu fais une super scène. C'est vraiment une opportunité pour eux de poser toutes les questions, qui ne pourraient pas poser, parce que je pense que même sur les forums, sur Internet, on ne trouve pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup sur ce truc d'artiste, etc., je pense que c'est normal, il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup d'idées préconçues qu'on se fait, et le fait juste d'être dans un échange et de voir que c'est si simple au fond, je pense que ça casse, mais en une heure, ça casse des barrières qui peut-être peuvent mettre des années à être abattues. Franchement, j'ai trouvé que c'était génial, elle m'a beaucoup inspirée, et je suis super contente qu'on ait pu faire quelque chose comme ça dans un collège. D'habitude, on n'a pas cette occasion de pouvoir parler à des actrices et des personnes qui font ce métier. Arrête, il n'y arrivera pas, oh là là, il faut être sage, oh là là, bon. On n'a qu'une vie, donc si on a une passion, autant essayer, et si on n'y arrive pas, au moins on aura essayé, on n'aura pas de regrets. Voilà ce que je pense. Elle n'a pas eu de pas en B, elle a vraiment tenu son métier d'acteur, et je trouvais que c'était impressionnant, et du coup, quand on a un rêve et qu'on fait tout ce qu'on peut pour l'atteindre, on peut le réaliser. C'est une bonne expérience pour nous, pour voir où est-ce qu'on peut aller d'ici. Ce qui me rend très joyeuse, moi, c'est de voir l'envie de la jeunesse. Je m'ai vachement touchée.